Qu'est-ce que le ciel blanc et le ciel noir ? Même si on parle de ciel blanc et de ciel noir, il ne faut pas les voir comme dans cette dichotomie qui porterait à penser que d'un côté il y a le bien et que de l'autre il y a le mal. On pourrait dire que le ciel blanc c'est ce qui concourt à aller vers la lumière et le ciel noir c'est au contraire touché à un plan de conscience avec des esprits plus ou moins retorts qui en fait gardent plutôt cette énergie pour eux-mêmes en refusant quelque part de se soumettre à la force divine. Et tout le rôle du chaman c'est justement de les convaincre que leur énergie peut être utilisée à d'autres fins qu'à des fins personnelles. Et c'est toujours quelque part une grande victoire pour un chaman quand il a su convertir un esprit du ciel noir à faire le bien on va dire. C'est-à-dire par exemple à utiliser sa puissance pour une guérison. Ce sont toujours les esprits qui choisissent de venir à nous. Donc en effet un esprit du ciel noir peut se présenter et à partir de là on peut rentrer en relation, en dialogue avec lui et chercher à lui dire s'il te plaît est-ce que tu accepterais face à cette personne qui est venue me voir dans le désarroi de lui donner ton énergie pour que par exemple ça améliore ses problèmes de santé. Mais la notion de bien et de mal elle n'est pas du tout dans le sens moral ou quelque chose de manichéen comme on l'utiliserait dans nos références judéo-chrétiennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !